Et salut à tous c'est Woodchuck, j'espère que vous êtes tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? Alors il y a un abonné qui m'a envoyé une decklist, il m'a dit il y a moyen que tu me testes ça pour pas que je fasse d'erreurs à la craft surtout. Je lui ai dit il y a pas de soucis je vais tester ça de suite donc on est parti pour la decklist. Donc la decklist c'est quoi ? C'est un delete warlock, donc un démoniste défausse entre guillemets avec beaucoup de contrôle en soi. En fait le but c'est quoi de cette liste ? C'est d'aller défausser les cartes de l'adversaire en jouant aussi un peu sur votre chance parce qu'on a quand même l'hôtel de feu qui est une carte très dangereuse clairement. Ça détruit les 3 cartes du dessus de chaque deck. Donc clairement on espère quoi ? Récupérer le Ticatus avant de faire une connerie pareil je pense. On a beaucoup de contrôle en fait, on joue pas vraiment autour des fragments du tout, mis à part avec les 2 esprits scolaires c'est tout. J'ai regardé un peu sa liste, elle est quand même pas mal, en fait le truc c'est quoi ? C'est de défausser vraiment notre deck ainsi que le deck de l'adversaire et arriver en fait sous les 10 cartes en fait, sous les 10 cartes vous allez être très fort. Parce que quoi ? Parce qu'on a les Dohirsute, Joyeux 200. Donc si votre deck contient 10 cartes ou moins, afflige 6 points de dégâts à un serviteur, c'est du vol de vie. Donc ça nous rend 6 points de vie, ça afflige 6 points de dégâts, c'est très fort comme T3, ça faut le savoir. Clairement c'est très sympathique pour aller gérer un board ou peu importe, c'est vraiment du contrôle à l'extrême. Retour de flamme aussi c'est encore plus insane que celui-là par contre que l'entrée libre on pioche une carte en plus mais par contre on s'afflige 3 points de dégâts, c'est assez gros quand même, c'est assez gros à signaler. Et on a les sectateurs pour se rendre aussi des points de vie, donc en fait le but c'est quoi ? C'est de piocher au maximum, se rendre des points de vie aussi. La vendeuse d'armure est là, le voile de mort aussi au cas où c'est intéressant, le drain d'âme aussi. J'ai mis un limon par contre, pourquoi ? Parce que sa liste en fait à la place il avait mis une cisaille d'âme je crois, et moi je lui ai dit qu'avec un limon ça pouvait faire le taf en fait, pourquoi ? Parce qu'il peut croiser un shaman arme agro, ou un voleur agro avec l'arme aussi, ou un hunter qui joue admettons un fusil drainling, donc en fait le limon il a sa place. Même le paladin aussi admettons, donc le limon je lui ai dit que ça avait largement sa place à la place d'une cisaille d'âme, parce qu'on a déjà beaucoup de choses pour gérer, donc c'est pour ça que je me suis permis de le changer, de mettre ça à la place. Donc on a l'hystérie qui est toujours là, on a toujours des travel cartes, la thamesine aussi, roham qui est forte, le chasseur des ombres volgin c'est très intéressant clairement, contre un paladin ou peu importe, un autre démoniste, ça lui fera faire des erreurs, on peut lui prendre un serviteur sur le board et mettre ticatus carrément sur le board, sans que ça défausse notre decklist je le rappelle. Rouix c'est fort, c'est très fort clairement, ça place 3 primus, pour le coup sur la liste on a Nieru, Lamefeu, j'espère que je le prononce bien ou c'est pas Nieru, Nieru plutôt, Lamefeu, donc si votre deck est vide, ouvrez un portail qui remplit votre plateau de Diablotin 3-2 à chaque tour. Donc ça c'est intéressant parce que, au final, même si on a plus de cartes, en fait on a cette carte là qui est forte, donc ça remet toujours du board, du board constamment en late game et si le gars en face il a plus de gestion, plus rien, plus de cartes, clairement il y a moyen. Donc cette decklist là je pense qu'elle gère bien contre le prêtre, par contre contre les autres il faut faire gaffe. Enfin, on a toujours Thaïlan pour aller récupérer le Ticatus, toujours intéressant, Jaraxus en late game, Néandise tordu en 2, on a beaucoup de gestion, ça faut le savoir, beaucoup de gestion, mais il faut toujours surveiller en fait ses points de vie je pense, faire attention à la decklist de l'adversaire. Donc on va tester ça de suite, voir ce que ça vaut, on est contre un mage, contre un mage ça va être intéressant je pense. Retour de flamme est fort, Sectateur c'est fort aussi, mine de rien c'est fort, mais on va quand même relancer parce que Vandeuse se place bien avec Retour de flamme, Siphoné et Jaraxus, ok, c'est un peu loin mais ça va encore. J'aurais pu garder les Sectateurs, mais bon, il faut d'abord fiocher, il faut balancer toutes les cartes qu'on a, ça c'est fort, ça c'est fort, combiné avec. Ok, Source de puissance, il va commencer comme ça, ok. Je tenterai bien un petit hôtel de feu, mais j'ai pas récupéré Ticatus, donc je suis un peu dans l'embarras. Je pourrais pièce pour récupérer 3 cartes, est-ce que ça aurait de l'intérêt ? Ouais peut-être je piocherai au détriment de mon armure, ok. Il joue ça, c'est intéressant, Tamzin, Roam qui se place bien par la suite, je vais d'abord piocher tranquillement. Tac, il est dans la tête. Ok, donc là on peut se piocher 3 cartes en tout, ça nous ferait 10 cartes prochain tour, on pourrait utiliser la pièce ensuite, on a récupéré Ticatus, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc en fait je vais d'abord piocher et peut-être balancer un hôtel de feu en fin de tour. C'est super osé, en plus on a Nehru là, Nehru pardon. Donc là c'est fort du coup avec Nehru, je vais piocher, j'espère récupérer quand même des belles cartes. Voldemort, c'est parfait, ça c'est beau ça, ça c'est très beau par la suite, très important. On va utiliser la pièce hôtel de feu, on espère lui brûler des très belles cartes et nous des bachotages c'est bien. Ok, retour de flamme ça va encore, ça ça va encore. Masque de Setun c'est très bien par contre, donc là c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut utiliser en fait ? On peut utiliser la Tamzin avec le voile, est-ce que ça aurait de l'intérêt ? Peut-être. Faudrait vraiment trouver une bonne défense la Tamzin, j'aurais bien regardé pour ça, mais c'est un peu lointain, c'était 8 quand même. Mâche de Santalnos c'est très bon, Mâche de Santalnos c'est très bon à noter, parce que là ça nous fait un dégât des sorts. Alors t'as à comprendre directement, voilà on récupère Thaïlande, c'est très important pour aller vider notre deck surtout et récupérer le Rouillix avec le Thaïlande maintenant. C'est très important. Haute source fraîche, ça y est, il commence son petit bordel. On n'est pas sorti de la merde, moi je vous le dis. Allez, un petit ping dans mon match de Santalnos et moi je récupère une carte. Faut que je pioche, surtout que je sois, surtout je le rappelle, en dessous de 10 cartes. Et c'est là que le deck commence à être fort en fait. Donc voilà. Là c'est fort par contre on est de game ça. Rouillix qui est récupéré, donc plus trop d'intérêt maintenant. Je suis en train de réfléchir. Le Thaïlande peut être fort pour bloquer un peu, il peut peut-être balancer un missile d'évolutif, donc je vais mettre Thaïlande en fait. Je vais mettre Thaïlande, comme ça je peux récupérer un chasseur des ombres Vol'jin, c'est très bon. Même s'il joue pas de sort en soi. On peut aller brûler tout le reste par contre, c'est pas un problème, un néandis tordu. On a quand même des très belles cartes. Le limon ne nous servira à rien, donc du coup... Il faudrait par contre que je balance un truc supérieur pour balancer mon Ticatus. Il me faudra un hôtel de feu là par contre. L'hôtel de feu se met bien parce que ça me fait brûler mes cartes. Et pour le coup, c'est ce que je veux. Ok, choc de flamme, il pense que c'est un danger. Là, on va récupérer full carte, on va se défausser, c'est pas grave. J'annonce. Vendeuse d'armure, voilà. C'est pas trop grave en soi. Pourquoi c'est pas grave ? Parce que là, ça s'est activé en fait, les Doir Sut, et c'est là que ça devient intéressant. On balance ça comme ça, tranquille. Donc, il vaut mieux pas qu'il ait un missile d'évolutif maintenant. Et après, s'il met un petit serviteur, le Vol'jin se met bien. Jaraxus, il faudra le mettre au bout d'un moment, ou le Néant pour corrompre le Ticatus. Ok, d'accord. Donc, il veut jouer comme ça. C'est pas trop grave en soi. Pour l'instant, il ne nous a pas trop rentré de dégâts. S'il nous en rentre, le Doir Sut fera l'affaire, voilà par exemple. Congélation ? Non, ok, c'est une congélation. Là, ça me fait un peu chier. Néant, dommage, il arrive un peu tard. Ça, ça peut être fort. Le seul problème, c'est qu'il pourrait nous rentrer masse de dégâts. Tour 8, on pourrait utiliser Tamzin avec Siphonée de l'âme. Là, du coup, on arrive à 12 cartes. On en a récupéré beaucoup trop. Est-ce qu'il a un serviteur en main ? Ouais, je pense. Il a fait une sorte de puissance. S'il a quoi ? Ok, c'est cool. Tac, voilà. Le Primus de Murgar. Ok. Donc là, le Néant, prochain tour, peu corrompre le Ticatus. Faut que je fasse gaffe à pas trop prendre de dégâts, surtout. En espérant qu'il gère le Vol'jin en balançant beaucoup de choses. Il a déjà balancé. Il y a Masque de Septoun qui a été brûlé, je le rappelle. C'est très important. La boule de feu dans le Vol'jin, c'est très intéressant, là. A noter. La Tamzin, je peux aussi l'utiliser. Mais il va me caler quand même du dégâts, mine de rien. Il va me caler du dégâts. Le Murgar, je peux l'utiliser aussi. Le Murgar aurait du sens, au final, en fait. Palimon, 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 on déconne pas. Parce que ça pose du board. Et on peut récupérer des Taunt avec Bouclier Divin. Ou voilà, ça par exemple, c'est un peu con. On va le garder comme ça, tiens. Ça peut être un danger pour lui. Donc le Ticatus est corrompu. On peut se récupérer du huile. On peut mettre Jaraxus. On peut faire beaucoup de choses. Mais il faut qu'on brûle notre deck. Surtout, il lui reste 10 cartes. Il nous aura S10 aussi. Donc on annonce un peu la couleur. Est-ce qu'on peut arriver à contrer le mage avec cette diaclyste-là ? Peut-être. Peut-être. Déchirure de l'âme. Putain, c'était risqué. Choc de flamme. Ok. Ça ne me dérange pas. Il va me rentrer quand même des dégâts un petit peu. Maximum qu'il peut, ouais. Ping et tout le tralala qu'il faut. Là, j'ai le choix en fait. Je peux récupérer 6 en tout. Et là, je peux récupérer 6 aussi. 6. Mais là, je peux récupérer 6 et 6. Ça fait 12. Est-ce que je tente le coup de récupérer beaucoup de points de vie ? Oui. Donc là, 6. Voilà, 6 points. Et... J'aurais tendance à mettre des éticatus là maintenant. Mais il peut avoir le létal. C'est ça le problème. Il peut avoir le létal en mettant 3. En mettant beaucoup de choses en fait. Une boule de feu. Il a déjà balancé une boule de feu. Il y a eu la suite de déraison. C'est un énorme risque si je commence à... Mais il faut que j'aille brûler aussi le deck là. Donc du coup, il faut que je repioche encore. Ok. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. On va se récupérer beaucoup de points de vie. Comme je l'ai dit, c'est le plus important. Il faut brûler notre deck et le deck de l'adversaire. Je vais attendre encore pour le ticatus. Parce que là, c'est un énorme risque en fait que je ne veux pas prendre en fait. Lui donner potentiellement à létal. Ok. Déflagration. Il est obligé de balancer ses spells dans les serviteurs. C'est un très bon signe. Quand ça commence comme ça, c'est très bon pour nous. Luxuriance. Il veut piocher aussi. Il peut... Ok. D'accord avec ses... Ouais. Mal créé par Luxuriance. Il veut piocher parce qu'il sait très bien qu'il y a un ticatus en jeu derrière en fait. C'est normal. Qu'est-ce qu'il me faudrait ? Moi par contre, un petit drain de lames. Je ne crache pas dessus. Le Primus est bien. Mais il peut avoir un missile d'évolutif. Ok. Avoc 3 cochonneries. Ok. Il va booster tout ça. Survive du plus fort. Il veut tenter quelque chose. C'est normal. Mais on a quand même Néandis tordu, mon coco. Et même une Hystérie serait bien placée. Ouais. Sectateur, c'est bien. Néandis tordu. Et on joue quoi derrière le Limon ? Ouais. Allez, allez. Je vais y arriver. Ok. Magnifique Néandis tordu. Il nous en reste encore un en plus. Donc il peut nous refaire une connerie un petit peu. Mais on a quand même l'hystérie. On a un Primus de prêtre au cas où. On a le cicatus à envoyer surtout parce qu'il lui reste 7 cartes. Il a utilisé la survie du plus fort qu'il a récupéré que suite de déraisons. Le mage est toujours joué de toute façon. Ça ne faut pas se leurrer. Ok. Ah bah le siphon là, il se met bien. Mon petit siphon. A voir ce qu'il pose à côté. Non, il ne pose rien. Il fait. Ok, d'accord. Il utilise au maximum son ping. C'est bien. C'est bien. En soi, on va jouer le siphon une fois comme ça tranquillement pour se récupérer des points de vie. On aurait dû piocher au début de tour. Mais bon. Grande la mouette. De toute façon, ça ne va pas changer grand chose. Ça ne va pas changer grand chose. Il faut vite se vider la decklist. Notre deck sur le côté. Il faut tout vider. Parce que le Nehru, là. Le Nehru, l'âme feu, il est très bon. Ok, son Primus encore. Ouais. C'est celui-là que j'ai renvoyé dans la main. Il décupe l'attention. Ça va être dangereux. Donc là, il faut que je le tue. Il faut que je le tue lui. Et qu'ensuite, je le défausse. Comme ça, ça défausse des Primus. Vous voyez un peu le truc. Donc du coup, ça sera intéressant. Est-ce qu'il le met le deuxième ? Ouais, mets-le. Voilà, il le met. Super. Est-ce que je mets des... Donc du coup, non, je vais partir plutôt dans un play safe, tranquillement. Voilà, très tranquille. Très tranquille. Esprit scolaire ou pas ? Parce que là, ça n'aura plus d'intérêt par la suite, je pense. Par contre, le Dicatus, il en aura. Voilà, Dicatus. Ouais, esprit scolaire. J'aurais pu faire un drain, mais ça n'a pas d'intérêt. Parce que je suis à 28 points de vie. Je suis plutôt bien au niveau points de vie. Qu'est-ce qu'on va lui brûler ? Assassiné. Gravure unique. Très intéressant. Artiste, ok. Prima Solarian, c'est très fort. Le Primus du Hunter aussi. Donc il lui en reste encore 4. C'est ça ? Il lui en reste 4 Primus. Ça va être intéressant. Une partie très intéressante, là, qui s'annonce vraiment assez rude. En late game. Il lui reste encore des cartes. C'est vrai, c'est le Primus du Guerrier. Non. D'accord. Ok, donc là, il pioche. Très bonne nouvelle. Le Néant, il faut le récupérer. Il faut récupérer le Néant. C'est tout ce que j'ai à dire. Primus du Reliquaire. Ok. C'est très bien joué. L'hystérie se met bien. L'hystérie. Ouh, ça c'est fort, ça. L'hystérie se met bien, en fait. Mais le truc, c'est que ça peut se mettre mal, en fait. Ça peut se mettre mal, le truc. Non, même l'hystérie, on ne peut pas l'envoyer là-dedans. Mais on peut, en fait, arriver à faire Proxa et en balançant une hystérie sur le... Mais non, c'est trop risqué. C'est risqué, risqué. Je n'ai toujours pas récupéré, par contre, l'autre trou de balle, là. Le Néant distordu. Là, je vais peut-être le récupérer maintenant. Il serait du sens. Un Néant distordu. J'ai vraiment de la chance, franchement. Là, c'est... Après, on provoque aussi notre chance. C'est ça, le truc. Donc, au bout d'un moment... Je ne prends pas de risque. Il y a 2, 8, 11 avec Vol de vie. Même s'il n'a pas perdu de points de vie, là. Il va en perdre par la suite. Il peut jouer un gros truc encore. Ok, le Primus Canretat, ça ramène encore des Primus. Ça va être une partie affolante. On annonce. Full Primus. Comment on va gagner cette game ? Ça va être très compliqué, mais il y a toujours moyen. Ça va être très compliqué. L'Hôtel de Feu se met bien par la suite. Ta-da-ta-da. Donc, on a... Ça ne sert à rien de piocher. Ça ne sert à rien de piocher pour l'instant. On a l'Hôtel de Feu. Donc, le Rui-X qui est là. Encore une fois. Il peut balancer un missile d'évolutif, par contre. Il peut me raser les deux autres, en fait. Et balancer un missile d'évolutif dans mon Rui-X à moi. Pour éviter de ramener encore des Primus. Il va tout dans la tête. Il peut avoir un létal aussi. Ça, je n'y ai pas pensé. Le Primus Solarial. La Baston. La Baston. On est complètement fous. L'Hôtel de Feu, il est encore là, de toute façon. C'est le nôtre. Ouais, c'est le nôtre. C'est cool. Ouais, il va essayer de nous finir avant. C'est normal. Mais on récupère aussi les Primus. Attention. Primus du Reliquaire. Ok, c'est très important pour lui. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Celui-là, il se met bien. Mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'il me faut du heal. Je ne pense pas qu'il a des sorts pour aller dans la face. Ou alors, je me gour. Mais en soi, ça se met bien. Le Primus, là, il se met bien. Parce que je dois récupérer des points de vie, surtout. Est-ce que je balance un drain ? Assez short comme idée. On va rester comme ça, je pense. On ne touche à rien. Le Primus Cargat. Donc là, ça va être une partie vraiment folle. Là, on est parti pour vraiment... Ouais, on récupère des points de vie, c'est cool. Quand il récupère de l'armure, c'est très dangereux. Donc là, il nous rase un peu tout. Le Primus du Hunter, pardon, il se met bien. Ça, c'est fort. Mais le truc, c'est combien il y a de cartes ? Ok. Ça nous fait défausser quand même. Mais là, le problème, c'est que moi, je ne veux plus de cartes du tout. Pour utiliser celui-là. On va utiliser ça directement. Donc là, c'est bien placé. Voilà. Tac, tac. Hop. Tout dans la tête. On connaît. Je vais quand même récupérer une carte. Ouais. Bah, parfait. Ça nous annonce un peu la couleur. La game va être assez longue. Accrochez-vous. Logiquement. Après, il peut mettre un Prima Solarian. Ok, d'accord. Et admettons, m'avoir avec des Pirou dans la tronche. Ça serait peut-être un bon play, mais bon. Le Primus du Reliqua, il se met bien, en fait. Ça, c'est fort. C'est très fort. C'est très fort, ça. Je le sais que c'est très fort. Si votre deck est vide, ouvre un portail qui remplit votre plateau de Diablotin à chaque tour. C'est fort. Mais ça, il faut que j'aille le gérer, surtout. Et il faut que... Est-ce que je peux... Je balance un siphon. Il reste en 4-1. D'abord, je vois ce que j'ai. C'est très important, surtout. Là, j'aurais dû utiliser l'hôtel de feu. Mais là, je ne prends pas de risque parce que j'avais très peu de points de vie. Et il me faut des points de vie, surtout. Donc, le Primus du Reliquaire se met bien par la suite. C'est n'importe quoi. Cette game, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est que la première d'une longue série. J'apprécie, en tout cas, le deck que tu m'as envoyé. Clairement, full Primus à tous les tours. Au moins, c'est sympa. 3 Primus. Re 3 Primus encore. Donc, le Nehru, là, il aura encore peut-être de l'importance. Mais plus loin, encore. Beaucoup plus loin. Je sens que la game peut durer, en fait, des jours entiers. Clairement. On n'est pas inquiété du tout. On va remettre du heal, tranquillement, je pense. Et tac, dans la tête. On peut avoir le létal, au bout d'un moment. Il suffit que ça nous sorte un Prima Solarian, ou peu importe. Un très beau Primus, moi, je prends. Sachant que moi, j'ai de la pioche. Lui, il n'en a pas, je pense. Primus Cargat. Et ouais. Il va gérer laquelle ? Ok. Donc, je récupère des points de vie. C'est très intéressant. Très intéressant. Il faut que je suicide le Rouix, encore, peut-être. D'abord, je vais peut-être faire un Hôtel de Feu, peut-être. L'Hôtel de Feu se met très bien. J'ai un Primus. Je vais d'abord faire l'Hôtel de Feu, je pense. C'est osé, ce que je tente, là. Si je tente ça, vraiment, j'ai combien ? Une carte, et lui, il y en a six. Donc, ça se tente maintenant. J'aurais pu aller piocher avant. Voilà, mais ouais. Ok. Donc, le Canaretad, heureusement, l'a brûlé. Voilà, le Primus. Ouais, on a brûlé des très, très belles cartes. Franchement, c'est parfait. Étonnant, bah... Faut attendre des belles choses, quand même, au bout d'un moment. Je vais suicider celui-là, tranquillement. Voilà. Je vais piocher d'abord, pour voir. Ok, ça, c'est bon. C'est très bon signe. Voilà, et on va dans la tête. C'est une game qui s'annonce très, très longue. Clairement, je suis vraiment désolé, au passage. Mais c'est une très belle game, clairement, auquel on assiste. Un mage qui ne relâche rien. Et il a eu aussi les Primus qu'il lui fallait. Ok, Primus... En fait, on joue... C'est des nouveaux decks qu'on joue. Ça s'appelle Full Primus. J'espère que ça vous plaît. Est-ce qu'on tente le Prima Solarian, quand même ? C'est osé. On va récupérer quoi, encore ? Lavage... Quoique... Mais bon... C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. C'est un peu dommage, mais bon, allez. Le beau jeu, on apprécie. On est parti. Allez, hop. Fais-moi de la magie. Potion d'illusion aussi, si tu veux. Antité miroir, c'est fort. Missile d'évolutif, c'est pas mal. Mais ça peut se mettre mal. Attention. Déconne pas. Voilà. Hop là. Portail de Vendinéant. Biscuit. Eh. C'est pas mal. Je garde le biscuit pour la suite. Ça peut être sympa. J'ai toujours pas fait le charaxus, par contre. Je sens qu'on joue qu'avec les Primus depuis tout à l'heure. On s'amuse un petit peu. Est-ce qu'il va me récupérer le meilleur Primus du monde ? C'est intéressant. J'ai l'hystérie, je le rappelle. L'entité miroir aussi. Ah purée. Ah là 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 là, je te jure. Je te jure. Ah là, j'ai deux Primus Cargat. C'est du grand n'importe quoi cette game, j'annonce. L'hystérie est bonne. L'hystérie est bonne. Le truc, c'est que... C'est tendu. En fait, là, j'aurais tendance à utiliser celui-là. Directement, voilà. On sécurise. On va avoir la fatigue au bout d'un moment, peut-être. Est-ce qu'on rebalance un truc là de... Non, ça sert à rien. On n'a plus de carte de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre le nez rouge. Je pense que ça a du sens maintenant. Est-ce qu'il a la réponse, par contre, en main, s'il ne l'a pas hyper ? Il peut avoir un Primus Solarian ? Avoir encore un Canretta d'un Primus de démoniste ? Il peut. Ce n'est pas impossible. Qu'est-ce qu'il a... Le Primus Murgar. Très intéressant. Non, mais sérieusement. J'ai double hystérie, je le rappelle. Donc, double hystérie. Comment ça va se passer ? Je balance une hystérie là-dedans. Et là, il a encore un Primus avec ça, je le rappelle. C'est assez bon, ça, que ça ait tapé là-dedans. Encore une hystérie, ouais. Moi, je ne suis pas rassasié d'une seule à l'étape là. Voilà, super. Il a encore un Primus Murgar, encore. Je le rappelle. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer ? Là, ça va être simple. Ça, directement. Ça va être fort. Tac, voilà, on est parti. Là, on peut voir la puissance de cette légendaire là. Enfin. Putain, la game est longue. Je vais m'endormir dessus. Mais ça me... Non, ça me fait plaisir de faire une game comme ça. On a quoi comme portail devant du néant ? Dommage. Il a utilisé un spell. Ok. Oh, le fou. Oh, le fou. Attends, il va piocher ? Non, il ne va pas piocher. Non, non, non. Heureusement. J'ai cru qu'il allait piocher, en fait, avec ça. Parce que, logiquement... Détruire une carte de votre deck pour... Ouais, non, non, non. Je croyais que c'était de la pioche. Excusez-moi, je... Je suis à l'ouest. Et là, on utilise le Jaraxus, enfin. Oublie ! Oh, le bordel ! C'est immense. Et en plus, d'ailleurs, on a le Primus Cargat et Primavage. Et la game qui aura duré quand même longtemps, on précise. C'est vraiment... Je n'ai jamais fait une game aussi longue, je crois bien. Là, le Primus... Est-ce que ça va être amené encore ? Ah, il a une ruée, quand même. Il peut prendre celle-là en trade. Il peut tenter quelque chose. On a le Cargat encore, je le rappelle. Mais, clairement, c'est fort. C'est fort. Cette carte... La carte-là, le Nehru, l'âme-feu, c'est... Je l'ai dit, au bout d'un moment, j'avais l'utilisé. Mais c'est vraiment late game, late game, quoi. Là, ce qu'il prévoit, c'est quoi ? Aller dans la tronche, il peut nous avoir. Il peut nous avoir. Il faut prendre les trades. De toute façon, à chaque fois, ça va être remis sur le board. C'est très intéressant. Voilà, on va prendre comme ça, tranquillement. On va prendre la 3-1, pas celle-là, parce que bon... Et tac. Et hop là. Et c'est parti. Mais quelle partie ! Mais quelle partie ! Et 185, quoi. Donc, la game qui a été super longue. J'espère que vous avez apprécié cette game-là. Là, clairement, c'est une très belle decklist que tu as, clairement, pour du late game. Il y a moyen de tenir, en fait, avec tout le heal qu'on a, toute la pioche, toute la synergie autour de la pioche et de la défausse par rapport à l'adversaire. Le Primus, en fait, l'émissaire Roux, quand il vous ramène le Primus de Kargat, c'est très fort. On l'a vu de suite ce que ça a donné. C'était très fort. Très belle game, en tout cas. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait une aussi belle, clairement. Donc, on est encore contre un mage. Donc, là, ça va être intéressant. Donc, à mon avis, je ferai juste cette deuxième-là et je m'arrêterai après. Je relance Hystérie. Je garde Ticatus, pourquoi ? Parce que j'ai l'Hôtel de Feu et je vais l'utiliser directement. Donc, on va tester un autre play contre le mage. L'Hôtel de Feu, directement. C'est de la folie, hein. Berre de Glace. Autour ce fraîche, c'est très fort. Bachotas, c'est très fort. Nous, on s'en fout encore, ça va encore. Nous, on n'est pas à plaindre. Incroyable, ouais, je sais. Je sais que je suis incroyable. Ah, je te jure. Pièce, suite de déraison. Non, c'est puté 2. C'est fini, ça. C'est fini, monsieur. Fou de la comptateur. Ok. La folie pure et dure. On pioche avec ça, indirectement. Thaïlande, c'est très fort. Ça permet de nous ramener quoi ? Le Nero ou l'émissaire ou X. On apprécie. Source de puissance. Ok. Esprit scolaire. Est-ce qu'on n'utiliserait pas ? Si, si. Franchement, je vais le faire. Pourquoi ? Parce que je pioche 2 cartes et là, c'est fort. On va piocher et on va y aller. Source de puissance, ok. Donc là, le mage, il a eu la bonne sortie. Observateur, ok. Ouais, si tu veux. Si tu veux. Moi, je vais encore piocher, ouais. Ok. On reste comme ça. Donc là, il faut vite baisser en dessous des 10 cartes pour que le deck commence à être vraiment fort. Alors, il faut qu'on récupère par contre le Nero et le Roo X. Donc le Thailand est là pour ça. Ok, d'accord. Il nous fait une petite dinguerie. Bah, l'esprit scolaire se met bien. Je vais pas utiliser Thailand, mais j'ai récupéré quand même Nero, donc c'est fort. Je vais, tac, hop. Voilà. Et je pioche encore. Et on se met des fragments. Hystérie, c'est très bien. Thailand se met bien, en fait. Excusez-moi, j'ai fait une petite coupure parce que j'ai reçu ma livraison de sushis qui est arrivée un poil plus tôt. Je vais devoir vite finir parce que j'ai super faim. Il est 19h35. Donc du coup, j'ai joué une hystérie, par contre, je le rappelle, sur l'adjurateur éthérien pour que ça aille prendre le trade de l'observateur. Et du coup, il me repose encore une cochonnerie 6, 7. Pas mal, pas mal. Pour le coup, qu'est-ce que je récupère ? Le Vol'jin, ça peut être intéressant. Mais clairement, il faut que j'aille piocher. C'est ça le truc ? Il faut que j'aille piocher. Le fragment, ok. Ouais, allez, on va passer en dessous des 10 cartes. Super. Voilà, c'est pas mal. Donc là, il faut que j'aie le trade dessus, facile. Je vais me rendre des points de vie, clairement, je pense. C'est le must du must. Voilà. Et on est obligé de prendre ça, ça peut être fort, en fait. Donc voilà. Il me joue un petit secret, ok. C'est pas trop grave en soi. Si c'est une entité miroir, il faut que je fasse gaffe, par contre. Donc je vais mettre le Thailand, peut-être, à la limite. Il faut que j'aille corrompre, par contre, le Dicatus. Est-ce que je tente un néant, quand même ? C'est osé, hein. C'est osé. Je crois que je vais juste jouer... Je vais faire un petit... C'est un portail devant du néant ? Je pense que c'est un... Ouais, ouais, c'est une entité miroir. Non ? Ouais, une entité miroir sur un Thailand, c'est très bien. C'est très bien, pourquoi ? Parce que je voulais pas que ça soit sur un Roux ou sur un Ticatus. Clairement, ça aurait été fort. Donc voilà. Il va utiliser quoi ? Autour se fraîche, ok. Le néant, le double néant, ça peut être pas mal. Faut peut-être que j'aille l'utiliser pour corrompre le Ticatus, mais j'aimerais bien Jaraxus, en fait. Missile d'évolutif, il pense qu'on peut récupérer, en fait, du coup, le... Ouais, ça a du sens. Ouais, ok, dans la tête, ouais, c'est bien. Bah, je vais utiliser directement. On a du heal en plus d'air, c'est cool, voilà, tac. Hop là. Je m'en fous totalement. Comme ça, Ticatus est corrompu, on peut aller lui brûler des cartes. Et nous, on est en dessous des 10 cartes, donc c'est très intéressant. Ok, lancé d'anneau. C'est une entité miroir qui va choper, peut-être. Ça va être compliqué. Est-ce qu'on utiliserait pas un petit spell juste avant ? Parce qu'en soi, si on met Ticatus, est-ce qu'il y a moyen de le gérer derrière ? Boule de feu, ok. Je vais mettre Vendeuse d'armure pour commencer. Pour commencer. Ok. C'est très bon. Très très bon pour nous, pour l'instant. Ouais, Combustion. Intelligence des Arcanes. Ok, et Masque de Septoun, c'est très bien. J'ai le mental. Voilà, lancé d'anneau, c'est très bien. C'est très très bien. Je vais piocher au détriment de mon armure. Voilà, très bien. Incroyable. Mais t'inquiète pas, hein. Je sais que je suis incroyable. Suite de déraison, ok. En plus, il l'a en deux. Ok, il a réussi à la réduire. C'est bien. Pour les 4 trucs qui lui restent, c'est cool. On a encore un hôtel de feu pour aller le chercher directement. Il a plus de cartes, ouais. Non, mais c'est foutu, hein. C'est foutu, là, il a... Ouais, non, il laisse tomber. Ouais, mais même... Là, moi, j'ai tout ce qu'il faut en main pour aller le détruire par la suite. Et mini-ferme. Donc là, faut pas faire d'erreur. C'est un counter spell, peut-être. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais utiliser ça comme ça. Counter spell. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça peut être, par contre, un portail de vente du néant. Est-ce que ça sera ça, malheureusement ? Ça va être quoi, un petit truc stopper ? Ok. C'est chaud, ça. Je vais piocher et voir ce que j'ai. Un fragment, je m'en fous totalement. J'aurais dû piocher en premier, surtout. Mais bon, c'est pas grave. On se donne du heal, c'est cool. Hop là, c'est cool. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, là, il est à la fatigue. Donc, il y a toujours moyen. On a dû heal, beaucoup de heal, je le rappelle. On récupère un fragment. Il nous faudrait le tel de feu, par contre. Non, même pas. On n'en a même plus besoin. Donc, il nous faudrait quoi ? Non, ouais, même l'hôtel de feu, ça ne sert plus à rien. Mis à part aller se brûler des cartes et mettre le nerou directement, mais... On pourrait, hein. On pourrait. Il nous reste quoi ? Chasseur des ombres de jean. On a quoi ? On a trois cartes, c'est ça ? Trois cartes, c'est très bien. On tente un play complètement risqué et on s'en fout totalement. Allez, hop, c'est parti. J'ai pas besoin des autres cartes, de toute façon. Les diablotins sont beaucoup plus forts. Donc voilà. C'est parti. Le play qui se met en place. Franchement, c'est sympathique. Sympathique. Donc voilà, il peut faire des OE s'il veut, je m'en fous totalement, il passera jamais. Il passera jamais. Mais même avec un masque de Setun derrière, je sais qu'il en a un en main, logiquement, si je me gourpe pas. Mais jamais il passera. On va lui poser des soucis comme ça, voilà. Avec un masque de Setun là-dedans, voilà. Ça repop à chaque tour. De toute façon, il faut qu'il ait des A.O. à chaque tour, mais c'est impossible. Il peut jamais gagner. On est tous les deux à la fatigue. Mais c'est dévotif. Allez, ça tape vers la droite, stop et déconne pas. Mais putain, mais c'est pas possible. Tamzin, ok. Tamzin est très bien, en fait, au final. Il peut balancer tous les spells qu'il veut. Voilà, boule de feu, s'il veut. Allez, vas-y, enchaîne-moi si tu veux. Vas-y, double boule de feu, c'est très bien. Voilà, il espère nous finir, ce petit enfoiré. Il avait déjà prévu le coup. Voilà, c'est très bien. Moi, qu'est-ce qui va se passer ? Tac, j'en suscite deux, en fait. Tamzin, en fait, il aurait dû la gérer de suite. Il le savait pas, le pauvre. Incroyable. T'inquiète, j'ai pas fini d'être incroyable. Je pioche pas. Faut pas déconner, Jaraxu, c'est très bon. Pour un finish. Le non-distordu. Bye bye. La décliste qui est très forte, clairement. On va pas se mentir. Donc, le Delete Warlock, qui coûte 8 040, il tient toutes ses promesses. Clairement, c'est une très bonne décliste. On a pu le voir, que ça soit contre les deux mages, clairement. Le premier, c'est très simple. On l'a tenu tout le long avec des Primus non-stop. Donc, on a eu des Primus non-stop. Et le Nehru, il est là aussi pour ça en late game, en fait. Toujours remettre de la pression, clairement. C'est une décliste qui est, pour moi, à mon sens, attention. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Je trouve qu'elle est un peu moins forte que le démoniste contrôle en soi, avec Ticatus, les désastres en cascade et tout. Mais par contre, à noter, c'est une très très bonne décliste. Contre quoi ? Contre le prêtre, le mage, les agros. Ça va être un poil plus compliqué, mais on a de quoi contrôler. Et si on arrive à vite cramer des cartes avec Hôtel de Feu et à récupérer les bonnes cartes, il y a moyen, en fait, que les Dohir Sud, Joyaux de Sang, en fait, ils se mettent extrêmement bien. Parce que ça fait quand même 12 de heal. Et encore, on a encore 6 de heal derrière. Donc, en tout, ça fait 18 de vol de vie en tout. C'est énorme, énorme. Franchement, c'est très fort, très très fort. Et grâce aussi au Nehru, j'en ai parlé, c'est très fort. Et toutes les cartes sont bonnes, il n'y a rien à acheter. Clairement, c'est une très bonne décliste. Compliquée à jouer, attention. Il faut bien sentir le coup et avoir le deck tracker à côté pour savoir ce qu'on a encore à récupérer et ce qu'on a à brûler, en fait. C'est très simple. Donc voilà, une décliste qui vaut le coup et qui est, à mon sens, faite pour les joueurs expérimentés. Plus vers le rang diamant et légende, surtout. Mais très très bonne à jouer. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller les yeux fermés si jamais. Et l'abonné qui m'a envoyé cette liste-là, c'est très bien. Franchement, tu as une très très belle décliste. J'ai juste remplacé le limon, comme je l'ai dit, à la place d'une cisaille d'âme. Et le limon, il a totalement son intérêt, en fait, dans cette décliste-là. Donc voilà. Petit rappel aussi, il y a le héros Messire Ennuyo à gagner. De toute façon, je l'ai présenté dans la précédente vidéo par rapport au Hunter Face. Le Messire Ennuyo est à gagner. Donc voilà, allez dans la précédente vidéo et vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. J'espère que cette vidéo sur une décliste d'un abonné vous a plu. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et à la prochaine.